Musique Madame, Monsieur, bon après-midi. Lundi 19 octobre 2020, bienvenue au 12h, première édition de la semaine. Bon après-midi à vous, Dengasa, et bon début de semaine. Merci Martinelle, Dengue, bon après-midi. Lundi 19, start with the headlines of the newscast. Alte à la prolifération des armes légères et de petit calibre, menace réelle sur la paix et la sécurité, cérémonie relative en cours à Yaoundé, nous vous en dirons plus en cours de ce journal. Pour nous entretenir sur ce sujet, Badreddin Elamin Abdelgadir Mohamed, le secrétaire exécutif du Centre Régional sur les armes légères dans la région des Grands Lacs, la Corne de l'Afrique, est l'invité du 12h. C'était un grand jour à l'IAI Cameroun, double cérémonie de remise de parchemin. Au finissant et rentrée académique au campus d'Onkolanga, les échos de la cérémonie diffusée en direct sur CIA TV Web et sur le site de l'Institut, à suivre dans le journal. Et puis en page magazine, nous vous amenons esquisser quelques pas de danse au festival de danse ancestrale des peuples et camps dans la région du Sud. Voilà pour les titres, madame, monsieur. Le port du masque dans l'espace public restera obligatoire jusqu'à nouvel ordre. Et d'Anne-Gaça, on ouvre ce journal avec une information en santé, direction l'Océac qui tient un séminaire en ce moment sur les maladies tropicales. Definitely, Martine Wendenge. A two-day meeting on the control of neglected tropical diseases in Central Africa is ongoing as we speak in Yaoundé. You can see on the images there. Resulting from the cooperation between the Economic Monetary Community of Central Africa and the government of the Federal Republic of Germany through the German Development Bank and the technical support of the Swiss Tropical and Public Health Institute, the meeting is held via videoconferencing. The Organisation for the Fight Against Endemic Disease, presided by the Secretary-General of Océac, Emmanuel Soh-Obiang Adha, will focus on the fight against neglected tropical endemic diseases in the SEMAC community. And our reporters will be bringing you the details in our subsequent news additions. And we talk culture. The second preparatory security meeting in view of the SEMAC General Assembly, slated for October 24, 2020, is currently holding at the National Museum here in Yaoundé. The meeting is presided at by the Minister of Arts and Culture, Pierre-Ismaël Bidungpart, and, of course, representatives from the Ministry of Defence are also attending the meeting. Saturday's meeting will be an elective one for the new bureau of SONACAM as well as its new president. And, of course, Joyce Tata, reporter over there, will be bringing you the details in our subsequent news additions. Martine Noël-Dengue, you continue in Moliath's language. And on repart à l'Océac, Diane Gassa, où se tient en ce moment un séminaire de formation sur le contrôle des maladies tropicales négligées en Afrique. Et cette réunion, et les participants viennent de toute la sous-région SEMAC. Nous vous en dirons un peu plus dans nos prochaines éditions d'information avec nos reporters là-bas sur place. Nos reporters, c'est donc Laetitia Onana et Victor Siga. Le ministre des Arts et de la Culture tient en ce moment même une réunion de concertation avec les membres de la Société nationale de l'art musical du Cameroun, SONACAM. La réunion qui se tient au musée national de Yaoundé rentre dans le cadre de l'organisation de l'Assemblée générale élective de la SONACAM prévue le 24 octobre prochain. Nous vous le disions en titre. La nouvelle QV d'ingénieur de l'IAI Cameroun est prête pour l'emploi. Les attestés de diplôme d'ingénieur et de licence professionnelle sont remises en ce moment même aux lauréats des filières Software Engineering, Systèmes et Réseaux et Génies logiciels. La cérémonie a lieu au campus de l'IAI en présence du représentant résident de l'IAI au Cameroun et de nombreux invités ainsi que des proches et amis des élus du jour. La cérémonie se déroule en visioconférence. Elle est retransmise en direct sur le site internet de la Cia TV, Cia TV Web et sur celui de l'IAI Cameroun. Et la suite, Diane Gassa. And we talk health again in this newscast. The Minister of Public Health has expressed a satisfaction on the surveillance system to check the spread of COVID-19 at the Yaoundé and Simalén International Airport. Dr Manaouda Malachi was speaking this weekend shortly after his impromptu visit to the airport. Gerard Nanjie Ayambe was there and brought back the details of the story. The battle against the coronavirus is far from over. It is in this light that the Minister of Public Health has been paying inspection visits to the Yaoundé and Simalén International Airport. At the pick-up section, the luggages are being disinfected. Upon arrival, passengers are engaged in a systematic check-up with presentation of their COVID-19 results of not more than three days old. When passengers are coming here to preserve our country, the coronavirus, we have a very good surveillance here. When the passenger comes, he screened and he has to give us his test. However, there is need for constant vigilance. Another thing that we are going to do is to ask our partners to give us the list of laboratories that have to do this test in their country to see if it's the best test. Also, intelligent mobile thermometry disinfection channels are being installed at every corner of the airport. We are going to watch the 12th of the CRTV. Madame, Monsieur, merci d'être avec nous. Trois morts et six rescapés. C'est le bilan d'un naufrage survenu samedi dans les eaux du lac, guérée dans la région de l'extrême nord. La pirogue transportant des paysans de retour de leur champ à Chaviré. Après une nuit entière de recherche par les villageois, le dernier corps a été repêché des profondeurs des eaux vers 10 heures hier. Le récit des faits, Augustin Guizana. Des corps inertes dans une embarcation de fortune à la remontée des eaux ce 18 octobre 2020. Elles revenaient de la récolte de leur champ de mille à Nouldas et dans le canton Savouzou. En plein cœur des eaux du lac des guérées, ces hommes et femmes ont été pourchassés par un pachyderme. Une attaque plutôt fatale. Les agriculteurs qui partaient à la récolte de leur mille, c'était environ 13 heures, en haut retour, arrivaient en plein milieu d'eau, sur le lac. Le pirogue était Moulapascal Fessi Jauru. Et dans ce pirogue, il y avait neuf personnes, parmi lesquelles nous avons sept femmes et deux hommes. Il y avait trois femmes qui étaient tombées dans l'eau. La réaction prompte des riverains a permis de sauver six personnes. Les naufrages sur les eaux du lac des guérées sont devenus légions. Si ce ne sont pas des attaques des pachydermes, ce sont des embarcations de fortune qui exposent les citoyens à la merci des vagues. Ce soir, Noulda pleure. Les condoléances du 12h à toutes les familles si durement éprouvées. Lutte contre le coronavirus. L'Association pour la promotion de la femme du septembrion soutient le gouvernement dans ce combat. Elles remettaient récemment des savants et des masques aux couches vulnérables au cours d'une cérémonie symbolique. Ici à Yaoundé, c'était en présence de notre reporter Salome Ntjama Ouna. Un geste nécessaire dans la lutte contre le COVID-19. L'action pour la promotion de la femme du septembrion apporte son soutien aux populations de la ville de Yaoundé dans ce combat. Nous avions pensé que la rentrée scolaire était le moment idéal pour pouvoir sensibiliser les familles sur les questions d'hygiène. Nous ciblons particulièrement les familles, les familles vulnérables. C'est pour ça que nous avions travaillé avec les communautés religieuses et certaines associations. Prenez part à cette cérémonie symbolique les délégués régionales de la promotion de la femme et de la famille du centre, la représentante du ministère de la Santé publique, le représentant du ministère des Affaires sociales et les bénéficiaires qui ici expriment leur satisfaction. Ça a été la bienvenue. Parce que vous voyez, nos enfants, quand ils partaient mal à l'école, on leur dit « si tu n'as pas de masque, tu ne peux pas entrer ». Un masque, on utilise ça deux jours, trois jours. Il faut vraiment changer de masque. Avec le don que nous avons reçu, là, vraiment, nous sommes très très contents, surtout dans notre communauté. Moi, ils sont à la briquetterie. À sept mois du début de la pandémie, les chiffres donnés par la représentante du ministère font état de 21,430 contaminations, 20,333 guéries pour 424 décès. Les membres de la région de Cameroun ont été rencontrés pour donner des matériaux de COVID-19 à des habitants de Yawonde. Notre reporter, Karine Eike, a été part de l'événement et a donné les détails de l'histoire. Receiving whole treatment and follow-up at home is what ESEM seeks to offer Cameroonians. The idea is to enable patients to benefit from a quick follow-up through the dispositions put in place on the platform. We can easily take a rendez-vous and be consulted online. This helps in reducing unnecessary movement to the hospital. Though charges remain the same as in hospital, the new form of medical consultation will enable citizens to get directly in contact with health experts. There is no difference in terms of payment, but the difference is that the patient receives his treatment at home without going to the hospital. Being the first telemedicine platform conceived by a Cameroonian, ESEM is a complete online health enterprise in partnership with close to 400 specialists and pharmacies all ready to render services 24 on 24 by a click. We must all bar the way to the spread of COVID-19 in the country. And we take you out of Yawunde, precisely in the South region. Some stakeholders from persistent organic polyethane producing companies have been drilled on the methods to eliminate polychlorinated biphenyls and other gases emitted by equipments like electrical transformers. This was during a five-day workshop in Kribi, organized by the Ministry of Environment, Nature Protection and Sustainable Development. As we hear in the following report by Polycarp RTA, the initiative will help to protect the green gas house. Let's have his report. This workshop, organized by the Ministry of Environment, Protection of Nature and Sustainable Development in partnership with the United Nations, is aimed at schooling the participants on the new regulation that guides the elimination of polychlorinated biphemines, PCB, a group of man-made toxic chemicals consisting of carbon, hydrogen and chlorine atoms with persistent polythane like diluted fluid found in electrical transformers, capacitors, industrial paints, air conditioner, dye, and a host of others. We are planning to train these technical committee members on a new PCB regulation. And after training them on the new PCB, we're going to examine their decontamination and elimination plan. The undesirable effect posed on human health by the PCB waste is also a cause for concern in this workshop. Exposure to PCB in high concentrations can cause skin cancer, they can cause brain damage, they can cause malformation of our babies. At the end of this five-day workshop, the participants who came from different corporations that deal in these environmental and life-threatening chemicals will be equipped with knowledge on the new regulations which warrants them to dispose the PCB waste in an environmental-friendly manner. Evitons de stigmatiser ceux qui sont atteints par la maladie. Merci de regarder le 12h, madame, monsieur. Votre fidélité nous honore. Le système informatif dans l'organisation des examens officiels organisés par l'Office du Baccalauréat du Cameroun sera plus sécurisé. L'objectif étant d'éviter les défaillances comme celles observées pendant les examens session 2020. Cette problématique était au centre d'un atelier tenu par l'Office du Baccalauréat du Cameroun récemment à Cribi dans la région du Sud sous la conduite du directeur Étienne-Roger Minkoulou. Le compte rendu de Salvatore Mbetia à Cribi. Pour l'Office du Baccalauréat du Cameroun, la session de l'année 2020 s'est bien achevée dans l'ensemble du pays malgré quelques incidents. Nous avons inscrit nos enfants, ils ont composé et ils ont eu leurs résultats. Et nous sommes en train de ventiler les relevés de notre. Pour une session 2021 sans virus, le système des examens va connaître d'importantes mises à jour. La poursuite du développement de Swift Exams qui nous permet de conduire les inscriptions numériques des candidats à l'effet d'éviter toutes les coquilles que l'on a connues par le passé. Nous avons également opté comme recommandation de poursuivre le développement d'une application informatique qui sécurise la reproduction des épreuves. Les candidats déficients seront également pris en compte par ce système. Il a été recommandé d'améliorer les conditions d'évaluation des candidats déficients en optant notamment pour l'utilisation des moyens informatiques. Au terme des travaux de Kribi, c'est une institution forte et débout qui prépare les futures échéances dans la sérénité pour un bilan plus satisfaisant en 2021. Les membres de l'association du développement du Grand Mbam évaluent leurs activités. Ils étaient réunis vendredi dernier à Bafia dans le Mbam et Inoubou dans le cadre de leur Assemblée générale ordinaire. Les enjeux de cette rencontre avec Michel Renaud créé il y a un an, nombreuses actions sont menées par l'association pour le développement du Mbam. L'Assemblée générale de ce déroupement tenu à Bafia a permis aux élites de revisiter leurs actions. À nos frères qui traînent le pas, que la caravane est lancée, il faut qu'ils nous rejoignent parce qu'on a besoin de toutes les mains pour construire le pays. Des projets amenés dans un futur proche ont également été évoqués. Nous avons décidé que nous allons réfléchir pour essayer ensemble de doter chaque arrondissement d'un pavillon de santé. Pour rendre davantage la ville d'accueil de ses assises attrayantes, l'association sportive des avocats ainsi au barreau du Cameroun est venue prêter main forte à la commune de Bafia à travers une campagne de propriété. Dans l'ensemble des membres que vous voyez sont des membres de l'As-Barreau. Ils sont venus pour faire ses travaux d'assainissement avec le maire et avec la population. C'est des moments de communion intenses. Ils ont abandonné leur cabinet pour venir poser leurs actions, montrer aux populations de la ville que tout le monde peut contribuer au développement. Une rencontre sportive a également mobilisé ses assises. Nous vous le disions en titre, le Cameroun adhère à l'initiative africaine de lutte contre la prolifération, autant pour moi, des armes légères et de petits calibres qui fait peser une menace réelle sur la paix et la sécurité. La cérémonie de lancement du projet « 10 mois d'amnistie » se déroule en ce moment même à l'hôtel Hilton de Yaoundé sous la présidence du ministre des Relations extérieures, le jeune Mbela Mbela. Et en présence de Badreddin Elamin El-Abdelgadir Mohamed, le secrétaire exécutif du centre régional sur les armes légères dans la région des Grands Lacs et la Corne de l'Afrique. Dianne Gassa. Yes, Martine Noël Ndengue, you rightly said it. Cameroon adheres to the fight against the proliferation of light arms and weapons on the continent to fight against insecurity. And you rightly said our guest on the midday today is the executive secretary of the regional centre on small arms in the Great Lakes region. Former Sudanese police general Bradeline El-Amin Adelgadir Mohamed talks about the situation of light arms and small weapons on the African continent. He is talking with Charles Seboune. The illicit arms you are talking about in Africa in general, can we have an estimated figure and in the Great Lakes area, in particular where we have had conflicts over the years. According to the last survey or the last estimation, it's 40 million illicit arms circulating here and there. Although we know our borders are very borough and difficult to control. Absolutely. That is one of the reasons for the avalanche, for the spread, for the fast circulation of illicit small and light weapons in Africa. What is the situation in the Great Lakes region, in particular where your centre carries the operational activities? The situation varies from here to here. You have about 15 countries that the regional centre on small and light weapons covers. Tell me about the composition of these countries and which ones of them are more vulnerable. These 15 countries are the countries of the Great Lakes and the Horn of Africa. and also the bordering countries start from the Mediterranean, Subia, Djibouti, Somalia, Sudan, South Sudan, Kenya, Uganda, Tanzania, Rwanda, Burundi and Sicily. And the Central African Republic. Those countries that are neighboring. Yes, we have the most fragile countries, like CAR, like DRC, and even Somalia there. What is the nature, what accounts for light arms proliferation in this area in particular? For different reasons, and I think there is no development, the problem of daily life. And I don't want to say the bad governance also is behind everything. Before heading the regional centre on small and light weapons, you were a general in the Sudanese army. Tell me the activities of the centre in particular in combating the proliferation of the weapons we just spoke about. Really everywhere in our continent, Africa, the problem of the arms proliferation is the weak management of the arm. And for that, our regional centre work on the control and management of the state arms. That is to say, there is a lot of leakage in our management of our control of small arms from the state arms itself. And this is the real source of proliferation. You are very much aware that the illegal circulation of these weapons fuels the drug cartel business and piracy on the Gulf of Guinea, where Cameroon, Equatorial Guinea, Nigeria have found the main access to the Atlantic Ocean for most commercial activities. Just how crucial will the launching of the Amnesty Month in Yaoundi be in this fight? Definitely, everyone knows that it is the first threat to the continental security or individual country security is the small arms proliferation. And now, in the past, our efforts were very difficult. And now, our job is facilitated everywhere, where we go, to any country. And even people now, in our member state, run about our services. Now, in the past, we are doing some efforts. But now, change to services. And every country of our member state, run to catch some of our services, like this program that controls arms, that fight illicit arms. And even with the African Union, sometimes we can implement everywhere because the African Union consider us as implementing BARTINA. Et merci à Charles Ebounet et à son invité. Nous allons certainement revenir sur cette cérémonie qui se déroule à l'hôtel Hilton de Yaoundé que préside le ministre des Relations extérieures, le jeune Bela Mbela, avec nos reporters sur place, c'est vrai, Aléguin Bela et Charles Ebounet, certainement. Place à présent à la page magazine du 12h de ce lundi, Madame, Monsieur, qui nous amène à esquisser quelques pas de danse de la forêt du Sud. C'est à travers la deuxième édition du Festival de Danse Ancestrale, organisé par l'association Eligayon, l'esplanade de la délégation régionale des arts et de la culture du Sud était le lieu choisi pour valoriser le lamcha, le bibom ou encore le bol. Histoire d'initier les plus jeunes, Christian Blondel Abia signe la page magazine depuis le Sud. Des danses de la forêt exécutées sur l'esplanade de la délégation régionale des arts et de la culture du Sud. Les peuples Fambeti-Boulou rendent hommage à leur saïeux à l'occasion de la deuxième édition du Festival de Danse Ancestrale. Il est question pour l'association Eligayon, c'est-à-dire héritage des ancêtres, de renouer avec les pratiques d'antan. Les danses ancestrales sont des danses qui nous donnent la joie. Ce sont des danses que nos parents avaient, ils les faisaient avec précision. Nos enfants ne comprenaient plus rien parce qu'ils ne savaient même pas de quoi il s'agissait. Il fallait qu'on revienne sur nos racines. Plusieurs styles et gangs sont au menu. L'Olancha se danse avec les cerceaux sur la figure. Le Bibon se danse avec tout le corps. Le bol, on peut le danser, c'est une danse du salon. Les autorités traditionnelles encouragent les artistes. Nous sommes fiers que les danses traditionnelles reprennent dans leur sens. Parce qu'il y a longtemps que nos danses étaient en train de disparaître. Nous pensons que nous pouvons mettre du nôtre pour que ces danses reprennent et continuent à vivre. L'objectif des promoteurs du festival est de former les jeunes et gangs à l'effet de leur permettre de pérenniser leur culture. Merci infiniment Christian Blondel. A bien, Martine Noël, ça donne envie de danser un lundi. Ça donne envie de danser, Diane Gaston. On va attendre certainement le week-end pour aller esquisser quelques pas de danse. Voilà, c'est la fin du journal. Et c'est ce que nous appelons la fin sur cette édition du Midday Bilingual Newscast sur la CRTV et la CRTV News. Tomorrow, Martine Noël-Dingue et moi-même seront de retourner avec un autre riche package pour vous informer. Martine Noël, vous avez un beau jour. Même à vous, Diane Gaston. Madame, Monsieur, merci d'avoir regardé la 12e première édition de la semaine. Merci de rester sur les antennes de la CRTV. Nos programmes se poursuivent. Bonne dégustation à vous qui êtes déjà à table. Et à demain. Évitons de stigmatiser ceux qui sont atteints par la maladie. Sous-titrage Société Radio-Canada CRTV News, ici, toute l'info.